Ce mardi 28 février à l'issue du journal de 13 heures de France, Jean-Baptiste Marteau a annoncé une très heureuse nouvelle qui explique l'absence de Nathanael de Rinksen. Pendant les vacances, jusqu'au 5 mars, France 2 avait annoncé sur Twitter que la plupart des présentateurs habituels des journaux d'information de France Télévisions allaient prendre un peu de repos. Ainsi, pas d'Anne-Sophie Lapix au 20 heures, et ni de Julianne Bugier au 13 heures. La chaîne avait ainsi officialisé le retour pour encore quelques jours de Nathanael de Rinksen, qui a d'ailleurs réalisé l'édition de ce lundi, alors qu'on est plutôt habitué à le voir dans Télématin. Mais ce 27 février, surprise, France 2 annonce un remplacement de dernière minute. La femme de Nathanael de Rinksen accouche un peu plus tôt que prévu. Le journaliste est ainsi remplacée par Jean-Baptiste Marteau, lui aussi dans Télématin, pour le 13 heures du mardi 28 février et du mercredi 1 mars. Contacté par Téléloisirs, ce dernier nous a indiqué que son confrère avait dû tout simplement faire face à un impondérable, l'accouchement de sa femme, la femme de Nathanael de Rinksen accouche un peu plus tôt que prévu, nous a-t-il affirmé, tout son absence pour ces deux jours. Un heureux événement pour le jocard de la semaine, qui a également rejoint en 2019 la chaîne d'information en continu du groupe audiovisuel public. Il occupe le poste de remplaçant de Julian Bugier depuis déjà deux ans, quasiment jour pour jour. Nathanael de Rinksen est de nouveau papa depuis la nuit dernière d'un petit abel nez juste avant minuit et l'heureuse nouvelle n'a pas tardé puisque ce mardi 28 février à la fin du journal de 13 heures, Jean-Baptiste Marteau a annoncé, et puis un mot pour vous dire que si Nathanael de Rinksen n'est pas là aujourd'hui si est-il pour très bonne raison, il est de nouveau papa depuis la nuit dernière d'un petit abel nez juste avant minuit. Le présentateur de France 2 a enfin donné des nouvelles du nouveau-né et de sa mère. Il va bientôt comme sa maman que l'on félicite très chaleureusement et on retrouvera très bientôt Nathanael sur ce plateau. Félicitations à eux. À lire aussi Nathanael de Rinksen absent du 13 heures de France 2 durant deux jours cette semaine, son remplaçant Jean-Baptiste Marteau en dévoile les raisons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501